Vous avez déjà probablement eu du liège entre vos mains, peut-être en ouvrant une bouteille de vin. Mais savez-vous d'où vient le liège, comment le récolte-t-on, ou bien encore, quelles sont ses différentes utilisations ? J'ai rencontré différents acteurs de la chaîne du liège qui m'ont expliqué tout le processus de l'arbre au consommateur. D'abord, Renaud Piazzetta, le directeur de l'Institut Méditerranéen du Liège, m'a expliqué d'où provient le liège. Le liège, c'est un tissu végétal qui est présent dans beaucoup d'espèces et qui est particulièrement développé chez le chêne liège. C'est la partie extérieure de son écorce. Son rôle principal, c'est de protéger l'arbre du feu, notamment. C'est-à-dire qu'en cas d'incendie, les parties aériennes vont brûler, tout ce qui est feuillage, etc. Mais le liège va permettre de protéger les parties vivantes de l'arbre qui sont sous le liège. Et dans les semaines qui suivent, on va avoir des nouveaux rejets qui vont pousser. Il est produit principalement par le chêne liège, qui est une variété de chêne. Dans le nom latin, c'est Carcus suber. Carcus veut dire chêne et suber veut dire liège. C'est un arbre qui pousse sur la partie occidentale du bassin méditerranéen. On le trouve uniquement dans 7 pays. Les principaux pays producteurs, c'est le Portugal, l'Espagne et le Maroc. On en trouve également en France, en Italie, en Algérie et en Tunisie. Et si on regarde au niveau de la France, on trouve du liège uniquement dans 4 régions. La Corse, le Var, les Pyrénées-Orientales et l'Aquitaine. Ensuite, Francisco Antunes González m'a fait découvrir les connaissances et les techniques pour la levée du liège. Pour pouvoir se sacer, pour la première fois, entre 25 et 30 ans. Considerant que, à une hauteur de 1,30 m, il doit être comme un minimum de 65-70 cm de perimetre. La première capa ne sert à faire des tapons de corcho naturels. Il faut attendre la prochaine production, la prochaine capa, pour pouvoir faire des tapons de gama naturel. Ya estamos hablando de que el Alcornoque, 25 años para poder hacer por primera vez la saca, 12 más para sacar por primera vez la primera capa, que tampoco sirve para tapones, y esperar otros 12 para sacar el tapón, si el corcho está bien, para sacar el tapón de buena calidad. Estamos hablando de que la producción útil del árbol, por primera vez, han pasado 50 años. Después de estos 50 años, empieza a dar su productividad. La productividad útil del árbol serían unas 13-14 pelas. Entonces, a unos 12 años, estamos hablando de que una producción de la vida del árbol, estaríamos hablando sobre unos 145-150 años. Esto es importante, sobre todo, a la hora de sacarlos, para que el árbol no tenga ningún daño. Pueden coger y puede tener enfermedades, lo que puede hacer que se contagien otros árboles, incluso que éste mismo llegue a morir. Y lo que tenemos que intentar para que todo esto no se produzca, es básicamente hacer una limpieza de bosques. Tener limpio el bosque, aparte de prevención de incendios, lo que puede ayudar también es a que el corcho sea de mejor calidad. La manera de extraer el corcho del árbol, pues, primero se prueba, primero se tiene que ver, es el experto, la persona que está trabajando, que coge el árbol y lo observa, empieza a sacarlo, primero lo prueba, para ver si está bien o no está bien. Lo va probando y una vez que ya ve que se puede salir el corcho sin problemas, pues lo que hace es, hace líneas verticales, desde el cuello del árbol hasta el pie, y luego hace el cuello a la altura de la primera capa que tiene el árbol, que es la primera capa cuando el árbol nace. Y normalmente se saca lo que es la parte del corcho para abajo, no el borrillo. Enfin, voyons les utilisations du liège avec Renaud Piazzetta et Martin Foué. Le liège, c'est un matériau qui est très léger, il est composé essentiellement d'air, et on a entre 30 et 40 millions de cellules au centimètre cube, donc c'est quelque chose qui est très très isolant, et ce sont des propriétés qui ont été recherchées par l'homme pour plusieurs d'utilisations. La plus connue, c'est le bouchage, mais c'est également utilisé dans l'isolation pour les bâtiments, ou dans la construction, ou dans des semelles de chaussures par exemple, où on recherche aussi des propriétés d'élasticité. Pour la maroquinerie, le liège a l'avantage d'être éco-responsable, étant donné qu'on ne détruit rien du tout, on récupère juste les corses. Mais par rapport au tissu, la particularité du liège, c'est que là tu as de la fibre tissu, sur lequel on vient plaquer du liège. Donc la légèreté et la souplesse du tissu, qui est combinée quand même à la solidité et la résistance à l'abrasion que le liège va apporter à la fibre. Donc du coup, ça fait un produit assez intéressant pour tout ce qui est maroquinerie, parce que la maroquinerie, c'est quand même sujet à beaucoup de froidements. On le sollicite, on remplit beaucoup notre portefeuille. Et ça fait des produits, comme je te dis, éco-responsables maintenant, à l'ère d'aujourd'hui, le cuir qui n'est pas aussi bien vu qu'avant. Donc on essaie de s'adapter, nous aussi maroquiniers, pour proposer toujours du cuir, mais également du liège, ou d'autres produits un peu plus innovants qui vont apporter les mêmes caractéristiques que le cuir. Le liège est donc une des ressources importantes de la région méditerranéenne. Elle permet aux différents acteurs de la chaîne du liège de continuer à mettre en valeur un patrimoine qui tendait à disparaître. Encore aujourd'hui en France, les savoir-faire et les connaissances nécessaires à la récolte du liège sont peu connues. C'est pourquoi, pour la récolte, sont encore appelés des Espagnols qui ont gardé précieusement ces techniques et qui travaillent aux quatre coins de la France pour continuer à faire vivre le liège.